Vouloir adapter l'homme qui rit au cinéma pour moi c'est une très longue histoire, ça commence d'abord par un souvenir non pas de lecture mais de télévision en fait puisque j'avais je crois 8 ou 9 ans dans les années 70 quand ça passait à la télévision en feuilleton. Il y avait un feuilleton noir et blanc qui passait, l'homme qui rit, et je me souviens qu'avec mes parents on regardait ça, et ça m'avait beaucoup impressionné, je crois même un tout petit peu traumatisé parce qu'il était impressionnant l'homme qui rit dans ce feuilleton. Et quelques années plus tard je crois à 15 ou 16 ans j'ai voulu lire le roman et qui m'a absolument bouleversé dans un moment où en plus moi j'étais un adolescent très complexé parce que je faisais deux mètres de haut donc j'étais complexé par ma taille et j'étais attiré par les histoires de monstres. Je me retrouvais, je m'identifiais moi à toutes les histoires de monstres au cinéma, en littérature, donc au cinéma je sais plus, à Elephant Man, aux histoires de Frankenstein, et en littérature l'homme qui rit m'a bouleversé. Cette figure de Gwynplaine m'a vraiment bouleversé et ça m'est toujours, toujours resté en tête, comme un rêve, un jour je ferai un film de cette histoire. Alors il a fallu attendre longtemps parce que c'était tout de même très difficile à adapter, très difficile à mettre en scène, mais il y a quelques années je me suis senti prêt et on s'est lancé. Adapter un livre, c'est surtout ne pas l'illustrer. Je ne fais pas une illustration du livre, j'en fais une adaptation. C'est-à-dire qu'il faut avoir un parti pris et un désir. Mon désir c'était de raconter l'histoire de ce Gwynplaine, de retrouver quelque chose de mon adolescence. Alors le premier parti pris qu'on a eu avec Guillaume Laurent, le scénariste, ça a été de dire je ne vais pas faire une reconstitution historique. Le roman se passe au XVIIe siècle en Angleterre. Moi immédiatement j'ai dit je ne veux pas que ça se passe en Angleterre au XVIIe siècle. Ça se passera dans un univers de contes. On ne saura pas ni où ni quand l'action se déroulera. On saura plutôt, oui, du côté du « il était une fois » dans une contrée lointaine il y a très longtemps. Mais pas dans la reconstitution historique. Donc face à un roman qui est plein de digressions historiques, il a fallu d'abord sortir le récit. Parce que « L'homme qui rit » de Victor Hugo c'est un roman sublime mais c'est un roman monstre littéralement. C'est un roman baroque, c'est un roman surréaliste où Victor Hugo ose tout finalement. Le personnage d'Ursus fait plein de digressions philosophiques, le narrateur lui-même fait plein de digressions historiques. Dès qu'on commence sur les compras de Chicos, on a cinq ou six pages sur l'histoire des compras de Chicos. Ensuite il y a plusieurs pages sur la chambre des lords, comment ça se passe l'aristocratie en Angleterre. Donc toute chose sublime mais qui arrête absolument un récit. Moi je voulais raconter l'histoire de ce Gwynplaine. Donc notre premier travail d'adaptation ça a été de sortir du livre en lui restant fidèle, surtout à l'esprit du livre et au message de Victor Hugo, mais de sortir le récit et de ne jamais lâcher Gwynplaine. Ce que fait Victor Hugo quoi, il quitte Gwynplaine par moment pour aller du côté des aristocrates d'Ursus. Moi on ne lâche pas Gwynplaine. On a un personnage qui est un enfant au départ, qui est abandonné par ces fameux compras de Chicos qui lui ont fait cette cicatrice. Donc on démarre par un abandon, après ce petit garçon erre dans une tempête de neige, il est perdu, il tombe sur une femme qui est morte avec dans ses bras une petite fille encore vivante, qu'il recueille et tous les deux sont ensuite recueillis par Ursus, ce saltimbanque très généreux et qui va avec eux finalement former une petite famille. Donc on avait l'histoire de Gwynplaine, ça a été notre premier travail, tirer le fil de l'histoire de Gwynplaine. Et ce qui me touchait moi dans cette histoire c'est que je retrouvais l'adolescent que j'étais, c'est à dire à la fois complexé, Gwynplaine est complexé par son visage, il se trouve laid quoi, il ne comprend pas qu'on puisse l'aimer ou le désirer. L'autre complexe que physique c'est le complexe social quoi, il est à la fois révolté par la pauvreté, par les misérables, il n'arrête pas de dire sa révolte et en même temps il n'a qu'une envie de devenir célèbre. Donc vraiment de faire ressortir le portrait d'un adolescent et dans lequel un adolescent d'aujourd'hui puisse se retrouver. Parce que c'est le génie quoi de gens comme Victor Hugo, d'artistes comme Victor Hugo, c'est que c'est absolument intemporel quoi. C'est pour ça que je voulais le dégager du cadre historique pour qu'on ne se dise pas, ah c'est une histoire du XVIIe siècle, il faut connaître les lords d'anglais. Non, ça parle absolument du présent, de l'éternité de l'être humain quoi, qui est fragile, qui est à la fois idéaliste et peut se laisser corrompre, qui est pur et impur. Et mon grand espoir c'était, moi qui ai aimé ce livre quand j'étais adolescent, c'était de pouvoir toucher les adolescents d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501